Une heure avec, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous recevoir ce samedi sur RFM. Alors depuis plus de 20 ans, il s'est imposé comme un interprète incontournable de la chanson française, une des plus belles voies reconnues par ses pairs et par le public pour sa puissance, sa technique vocale. Et nous, en tant que journaliste, on l'adore parce qu'il est tellement sympathique et aimable. Bonjour Patrick Fiori. Bonjour, bonjour incontournable, avec les confinements, j'ai grossi, donc je suis désolé. Alors Patrick Fiori, on va parler de ce dernier album, un air de famille bien sûr. Et puis on t'a apprécié hier soir, dans Les Enfoirés, le grand spectacle des Enfoirés, c'est très important. Il faut dire que durant tout le week-end, on diffuse des titres des Enfoirés, toutes périodes confondues. Et à chaque passage d'un titre, vite, vous envoyez un SMS Enfoiré pour gagner le CD et DVD du dernier spectacle à côté de toi. Bien sûr que vous avez pu apprécier hier soir sur TF1, ça a été un record d'audience comme à chaque fois. Tous les droits, évidemment, des SMS sont reversés, évidemment, au Resto du Coeur, directement par RFM. Voilà. Alors mon cher Patrick, raconte-nous un peu cette aventure des Enfoirés chaque année. Tu y es depuis 1999, toi ? 21 ans à peu près, c'est-à-dire comme ça. Une aventure particulière, évidemment, dans un contexte particulier. Je pense que ça nous a donné aussi l'occasion, à tous les artistes bénévoles, je le précise, de se retrouver et de parler de nos petits bobos aussi. Parce que finalement, même si on a l'impression d'être là, d'être sur les réseaux, d'être attractifs vis-à-vis des gens et vis-à-vis de nous aussi, on avait des choses à se dire. On a aussi comment on vit les choses, comment on a vécu ce confinement. Et puis, on s'est aperçu que finalement, on était profondément enfoirés. Parce que cette édition, on l'a préparée avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de plaisir, beaucoup de contraintes aussi. Parce que la vraie star, comme on en parlait tout à l'heure, c'est le public. Le public n'était pas là, donc son brouhaha n'était pas là. L'émotion qu'on a la chance d'avoir d'habitude, et aussi je suppose, n'était pas au rendez-vous. Mais on a vu quand même sur scène hier soir, que quand même, vous y êtes allés tous à fond comme d'hab, comme s'il y avait du public. Mais c'est ça. Mais de toute façon, Jean-Jacques Goldman a laissé des soldats du cœur. Et nous sommes des soldats du cœur. Donc on continuera et on lâchera rien. Quoi qu'il arrive, virus, pas virus, voilà. On sait que dans la rue, il y a des gens qui sont dans le besoin. Et on sait que ça passe par cette action profonde et importante, et surtout qui mobilise énormément de gens. On parle des artistes, on parle des bénévoles, des gens qui sont sur le terrain et dans les centres, qui donnent à manger aux gens, à la réinsertion, aux bébés qui naissent aussi. Voilà, tout ça, c'est un accompagnement important, vital. Et tant qu'on sera sur nos deux jambes et qu'on aura nos cordes vocales, on sera là. C'est très gentil à vous. Il y a plus de 40 artistes qui sont mobilisés chaque année. Et je sais que vous donnez beaucoup, chaque jour, les répétitions, le boulot. C'est un sacré boulot, les gens n'imaginent pas. Sauf que là, quand on voit le spectacle comme hier soir, on se dit c'est formidable. Je ne sais pas si ce n'est pas plus mal. Merci, en tout cas c'est gentil. Je ne sais pas si ce n'est pas plus mal que les gens n'imaginent pas. Parce que je pense que s'ils imaginaient, ils seraient bouleversés. Je crois encore à ce truc un peu magique que dégagent les artistes. Ce truc un peu impossible à toucher. Le truc qui passe comme ça, on se dit mais quelle vie il y a derrière ces gens. Je pense qu'on devrait garder ce mystère-là encore un peu. Évidemment, c'est un boulot considérable. Chanter et monter un spectacle avec plus de 40 artistes. Ce n'est pas simple parce que c'est des milliers de personnes, c'est des centaines de techniciens, c'est des gens qui sont là. Ce n'est pas juste prendre un micro et chanter, ça serait trop facile. Parce que ça aurait été trop facile et puis moi ce qui est facile, ça ne me plaît pas. Patrick Fiori est notre invité. Voici Patrick Fiori en duo avec Florent Pagny. J'y vais et on en parle après bien sûr. Nous avons tous une dernière fois, mais nous ne le savions pas. Voilà, ça c'est Georges Hagelman. Oui, ça c'est ce que je dis autour de moi dans une discussion un peu intime pour tout vous dire. J'ai l'impression que cette chanson, il me l'a prêtée. Ah oui, c'est fou. La chanson est magnifique. Je te chante un monde presque oublié, là c'est vraiment une chanson de Covid. Où les grands-mères embrassaient les enfants. Oui, un monde tout défaité, comme tu dis dans la chanson. Sans crainte ni gants, il n'y a pas si longtemps, je chante un monde envolé. Je chante un ancien monde. Oui, et puis il écrit le texte, quand je la chante, je lis cette phrase-là, il me fait chanter, nous étions des princes, nous étions rois, mais nous ne le savions pas. Putain, mais comme il a raison quoi. Tu vois que je retiens même les paroles de tes chansons. Mais c'est un truc de fou quoi. Et je crois que dans cette émotion, parce qu'il aurait pu y avoir des milliers de chansons, il y a dû y en avoir certainement. Mais parler du confinement de cette manière-là, j'ai reçu la chanson après qu'il soit manifesté sur les réseaux sociaux par rapport aux gens, aux soignants, là où il avait repris cette chanson qui est à lui et il avait adapté des nouvelles paroles. Et j'ai compris que quand il m'a envoyé ça, c'était beaucoup de lui à l'intérieur. Alors c'est toujours comme ça. Souvent il écrit beaucoup pour vous, mais là il a écrit, c'est le sentiment que j'ai, peut-être je me trompe, mais il a écrit beaucoup pour lui, beaucoup pour moi et un peu pour lui. Elle est très émouvante la chanson, elle est magnifique. Elle est très très forte, je vous la recommande. Évidemment, nous ne savions pas, extrait du dernier album de Patrick Fiori, notre invité, mais il y a de belles participations aussi. Il y a ton copain Soprano, je crois qu'il y a deux titres avec Soprano. Il y a deux titres avec Soprano, je suis allé rejoindre à Marseille, et puis il me dit, on se passe à quatre jours, et on se passe à quatre jours. Au bout du troisième jour, il n'est rien sorti, le quatrième jour. Il dit, tiens, on a fait deux titres, c'est bien, on s'est régalé, mais quelle belle équipe et quelle belle artiste. On va entendre quelques extraits tout à l'heure, Florent Pagny évidemment, on n'a rien d'écouter le JV, il y a Ariane Quattrofage, que tu connais bien, et puis il y a Marie Bastide aussi, l'air de famille. Marie Bastide, ah oui, mais celui-là, il était ciblé. Quand j'ai fini la musique de ce truc-là, moi j'avais écrit De Bricole, mais c'est bidon quoi, c'est bidon. Et Marie Bastide, ça faisait longtemps, ça fait deux, trois ans que je l'appelle, puis elle ne pouvait pas, elle écrivait un film, où elle était à droite, à gauche, et moi je ne suis pas un garçon pressé. Et donc là, je l'ai appelé, j'ai dit, voilà. Elle me dit, ah ouais, comment ça va, ça fait un an qu'on ne sait pas parler. Et je lui ai envoyé la chanson, et elle l'a écrit, ce texte-là, c'est-à-dire que je n'ai rien changé. C'est le symbole un peu de cet album, hein ? Oui, c'est ça. On va en parler encore un peu, évidemment. Patrick Fiori, notre invité aujourd'hui, on est très heureux de l'accueillir au lendemain de cette très belle soirée des Enfoirés sur TF1. On poursuit avec toi qui es un homme de maison qui adore passer l'aspirateur, Madness, Our House, sur LFM. Si tu t'enves, je te tiendrai la main. C'est beau, non ? Avec Soprano. L'amitié, c'est plus fort que l'amour pour moi. Donc, quand je chante cette chanson avec Soprano, quand on se dit, on va écrire sur quoi, et qu'au bout de trois jours, on a réfléchi à tout et à rien, on se regarde et d'un coup, il me dit, tu te souviens quand tu étais à Marseille, qu'est-ce que tu faisais, toi ? Et là, je dis, et toi, qu'est-ce que tu faisais ? Et ça part comme ça, en fait, les mariages, les baptêmes, les religions, les coutumes. Et du coup, vraiment, le côté des origines, souvent, avec Soprano, au lieu de nous défaire, nous font plutôt, ça nous unit et c'est dingue. Parce que ces origines, je les connais très très bien, parce que dans la cité dans laquelle j'habitais, à Herbel, il y avait 70 nationalités. Et moi, j'avais la chance de prendre un bout de pain et de taper à toutes les gamelles à tous les étages. Comme quoi, le béton a une histoire. Et lui, de son côté comorien, comme ces Arméniens qui sont arrivés dans le port de Marseille, on s'est posé la question, on s'est dit, nos parents ont réussi à nous construire, finalement, parce que nous, on était des enfants, ou on était peut-être encore pas nés. Et puis, Soprano me disait, mes parents ont bossé dans cette catégorie. Je dis, moi, mon père aussi, avec deux, trois boutons d'or, comme ça, cousu sous du tissu. Et doucement, ils ont réussi à nous fabriquer. Et c'est très très fort, en fait, quand on parle avec Soprano, c'est toujours très très puissant. Et d'ailleurs, les gens autour nous regardent et c'est comme s'il n'existait plus que nous. Tu vois, c'est une amitié profonde. Et donc, du coup, c'était une évidence, cette chanson. Si tu tombes, je te tiendrai la main. Une seconde, aujourd'hui, demain, mais sache qu'avec toi, je ne crains rien. Je sais que je ne crains rien avec lui. C'est une très jolie chanson. Et c'est vrai que tous les deux, il y a une histoire commune, il y a des origines, il y a plein de choses. Et il y a Marseille. Il y a Marseille aussi qui vous unit. Voilà. On parle de l'album, évidemment, un air de famille. C'est Patrick Fiori, votre invité. On le retrouve tout de suite après ça sur RFM. Au lendemain, des enfoirés. Ah, j'y viens. J'ai appris. Tu vois, du coup, je m'arrête. Extrait de l'album, un air de famille. Patrick Fiori, notre invité. Là aussi, tu parles de ton père. Tu parles beaucoup de ton père dans cet album. De toute façon, j'ai l'impression que tu parcours un peu ton enfance et que tu racontes un peu l'homme que tu es devenu et l'enfant qui sommeille en nous. Il y a de tout ça, non ? Il y a de tout ça, je pense que tu as réussi à synthétiser. Je parle beaucoup du père parce que j'ai eu un père absent. Mais finalement, quand il était là, je crois que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie chaque fois qu'il quittait son camion de déménagement et que je le voyais arriver brisé à cet oeil de bœuf. Là, tu sais l'oeil de bœuf, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un oeil de bœuf, parce qu'il y en a. C'est un petit oeil qu'on met à la porte pour surveiller qui est de l'autre côté. Qui a frappé. Et quand il arrivait vers 2h du matin, la maison devenait un feu d'artifice, tellement qu'on était heureux de le voir. Donc il a été absent, mais du coup, il a tellement été un équilibre fondamental et important pour ce socle familial que du coup, j'ai un respect immense pour la femme, pour la mère, pour celle qui accompagne mes sentiments toute ma vie, qui les accompagnera. Mais mon père, c'est Gold Rock. Tu en parles beaucoup, tes paroles dans cet album. Et puis, Parti Fiori, ça fait longtemps qu'on l'aime. Pour toutes les peines, toutes les mêmes, éternels, l'instant masculin, l'une d'entre elles est la mienne. Tu reviens. Quatre mots sur un piano. Ce matin, il nous l'a casé, un petit peu de corse. Il faut dire que mon technicien réalisateur est corse. Il est bastier. Il bastia. Ça change tout. D'accord. C'est bien, il est content, parce que ça, c'était pas prévu, mais c'est bien. C'est bien. C'est la plus proche des îles lointaines, quand même, la Corse. Moi, je suis amoureux de la Corse. J'étais encore cet été. Une heure et demie de Paris, 35 minutes de Marseille. Voilà. Vous voulez vous dépayser, surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'était l'office du tourisme, Patrick Fiori, de la Corse, les enfants, il n'y a pas de problème. Allez, on pense sur musique avec Patrick Fiori, justement, les gens qu'on aime sur RFM. Alors là, si j'ai bien compris la chanson « On se love », qui est extraite de ton nouvel album, « Un air de famille », c'est amour, ami. D'ailleurs, tu le dis dans le texte. ben oui, oui. C'est un peu un mix. Mais c'est quand qu'on va se prendre dans les bras, quoi. c'est ça. Mais oui, alors évidemment, nous ne le savions pas, là, c'est le côté, je dirais, un petit peu plus dramatique de la cause, mais il y a cet instant de liberté qu'on va vivre, quoi. On va le vivre comment ? Et je trouve que cette chanson, elle est intéressante, parce qu'elle est, je ne sais pas si on dit, les précurseurs, de ce qui va nous arriver. Moi, je reste dans cette optique de me dire, putain, le soleil est là, quoi. Pour l'instant, il y a juste un gros nuage et on va tous y avoir droit à un moment. Donc, un peu de sable, du soleil, de l'amour, de l'amitié. Et cette chanson-là, pour moi, elle révèle ça, quoi. Et je crois que ça sera mon prochain single, d'ailleurs, parce que du coup, ça me donne envie de... Oui, elle est bien, elle est joyeuse, elle est agréable, elle est optimiste. Oui, voilà. Et on en a besoin. Et Florent m'a dit, la dernière fois, ça passait à la radio, en Pagny. Ah, c'est un single, ça. C'est celle-là, tu devrais sortir celle-là. Moi, comme Florent Pagny, c'est le patron, je l'écoute. Et si on se faisait un petit blind test, peut-être, non ? Es-tu d'accord ? Oui, merci beaucoup. Alors, il faut retrouver... Sur la vitre, il m'a fait un cœur, il m'a dit oui. Il a dit oui. Il faut retrouver les titres des Enfoirés, c'est facile, puisqu'on est dans le cadre des Enfoirés ce week-end sur RFM. Si on s'aime, si on s'aime, mais... Attends, attends. Oui. Un hiver ordinaire. C'est ça. Des familles étaient un pays qu'on citait en exemple. Tu te rappelles qu'il y avait fait ? Oui, c'était... Goldman et Grégoire. Oui, c'est ça. Oui, c'était en 2012. C'était l'adaptation. Encore un autre hiver. Ah, c'est ça ? Oui, encore un autre hiver. C'est pour ça, c'est pas évident. On avait demandé l'autorisation, parce qu'au départ, c'est une chanson, c'est pas français ça. Je sais pas. C'est pas celle-là qui est étrangère. C'est pas celle-là qui est étrangère ? Non, c'est moi qui dois être étranger. N'assiste pas. Oui, 21 ans, on peut oublier. Alors, c'est encore un titre original des Enfoirés. Ça, c'est Grégoire, non ? C'est juste une petite chanson. Oui, c'est Grégoire ça. Bravo. Une petite chanson d'amour. C'est juste une petite chanson. Une petite chanson. Voilà. Super, super titre. Super chanson. Je dis pas que celle-là est super bien. Oui, c'est gentil. Mais là, sur scène, quand on chante une collégiale comme ça, c'est terrible, quoi. Allez, un autre titre. Ah bah, Sopra. Ben oui, c'est la chanson de Sopra, ça. Oui. Je me souviens, il me l'avait envoyé avant tout le monde. Il m'avait dit tu en penses quoi ? Il avait déjà tout gagné, quoi. C'était Sopra, t'as raison. On fait le show. On fait le show. Et juste avant, voilà, et juste avant, juste une petite chanson, c'était Grégoire et M.C. Solar. Ah, voilà. Il y avait les deux. Il y avait les deux. Il faut quand même signaler notre ami M.C. Solar. Mais grave. Il nous reste un titre, je crois encore. Toujours original. C'est facile ça. Chacun de nous a fait place. Et à devianner. Voilà. Et qui a fait ce titre-là, un an avant de venir sur les restos, il avait dit non, enfin, il avait dit non, il est... Je pense que c'est de la pudeur. Non, c'est de la pudeur. Oui, oui, c'était pas du tout un jugement. Ah, non, c'est de la pudeur et puis il ne se sentait pas, mais en tout cas, il nous avait fait ce beau cadeau avant et puis voilà, cette année, il nous a fait le beau cadeau d'être là. D'être là, c'était magnifique de le voir sur scène avec vous. Et d'ailleurs, tu sais que tous les dimanches, il va dormir, il fait des maraudes avec les SDF. Je sais qu'il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses. Alors là, on cite Vianney, mais il y a beaucoup d'artistes qui, dans l'ombre en tout cas, vont aider les centres des restos et font des maraudes aussi. Voilà, je peux vous en parler puisque je fais partie de cela. Donc voilà, après Vianney, c'est super parce que de toute façon, ça fédère, ça génère et puis ça ouvre les yeux aux gens pour dire que voilà, on a besoin, on a besoin de quoi. Voilà, je vous rappelle qu'il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, quand il draguait, il draguait sur une chanson, c'est celle, notre ami Pantec Fiori, c'est sur Petite Marie de Francis Carbrel sur RFM. Après Petite Marie sur lequel tu draguais donc à l'époque, maintenant c'est Malena. Ah, j'adore. J'aime beaucoup cette phrase, elle qui arrive là. Tu viens, tu pleures, on s'aime et tu t'en vas. Mais Malena, en fait, c'est tiré d'un film qui s'appelle Malena, je ne sais pas si tu as déjà vu ce film-là, c'est sur cette femme qui est très sollicitée par les hommes. Sublime, avec des jambes longues et le parfum. Voilà, c'est ça et qui, après, un petit peu d'imagination, je me suis dit qu'au travers de ses aventures, ce fameux garçon qui arriverait à la séduire était peut-être un de ces hommes qui est rentré dans son lit, qui est rentré dans sa vie. Voilà, comme quoi dans la vie on peut avoir plusieurs chances, plusieurs perspectives et puis on peut être très sollicité par les hommes mais on peut aussi, on peut aussi, nous en tant que mec, avoir la chance de pouvoir avoir une chance aussi dans notre vie. Moi, j'ai pensé à cette très belle actrice italienne, tu sais. Ah bah oui. Tu vois qui je veux dire ? Bah, il y en a plein. D'accord, il y en a plein. Je vous rappelle les enfants quand vous venez d'écouter il y a quelques instants un blind test où il y avait les titres des enfoirés mais là ça ne marchait pas pour ce que nous vous proposons tout le week-end où l'on diffuse des titres des enfoirés toutes périodes confondues et à chaque fois que vous entendez un titre vite vous envoyez un SMS enfoiré pour gagner le CD et DVD du dernier spectacle à côté de toi et tous les droits des SMS sont reversés directement bien sûr au resto du cœur. Merci RFM. Oui, c'est sympa de le faire. Super. Voilà, allez on poursuit avec notre invité Patrick Fiori on a écouté Malena qui fait également partie de son dernier album Manière de famille voici maintenant les Crown Berries parce que la famille c'est très important pour toi tu es très famille et tu aimes bien être entouré alors là c'est Odd to my family Yes. Joli Sur les épaules de mon père avec Angelina qui a gagné la saison 4 de The Voice Kid J'aime bien accompagner les enfants plus loin elle était dans mon équipe et puis ça me plaît il y a The Voice Kids bien sûr mais ce n'est pas une fin en soi puisque pratiquement tous les enfants de The Voice Kids en tout cas ceux qui étaient dans mon équipe et même pas parce que d'ailleurs il y a même eu des artistes de l'équipe d'Amel et de Jennifer quand je tournais à l'époque je les prenais en tournée avec moi faire des concerts de temps en temps pour être en relation directe avec le public pour avoir cette sensation qui est fabuleuse c'est plus un plateau de télé on n'a plus la même chose donc ils perdaient un peu leur repère et puis avec les répétitions et la bienveillance des musiciens tout se passait très très bien donc du coup j'aime bien les accompagner pas les laisser juste enfin voilà juste comme ça après une émission de télé magnifique d'ailleurs bien bordée mais je voulais aller plus loin bon on parlait de avant de donner les dates de la tournée on parlait un peu de Corse est-ce que qu'est-ce que tu peux m'apprendre en Corse ? qu'est-ce que je peux c'est-à-dire que tu peux commencer bon déjà il faut dire Mapa Corsica bon c'était le remédient déjà tu peux demander par dire bonjour tu vois j'attaque ton émission bonjour bonjour c'est plutôt de l'autre côté ça c'est capéo ça bonjour bonjour ouais bon c'est bon je sais quoi je vais t'apprendre l'arménien ce sera plus simple non moi à part à part les quatre rien non non il faut mettre un brouillard mais non mais dis pas ça c'est très grave ça mais oui c'est grave mais c'est pas grave mais si c'est grave ah oui c'est grave ça veut dire comment tu vas comment tu vas et là tu peux me je sais pas si t'es bien tu me dis c'est bien j'aime bien la forme c'est bien je suis bien en forme c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien la forme voilà ah mais c'est joli qu'est-ce que tu fais de demain ? qu'est-ce que tu fais de demain ? on va manger ? yes ah oui on va manger ? on va manger ? tu as faim ? tu as faim ? il a faim il dit ça parce qu'il est presque 13h donc il commence à avoir faim Fiori comment on dit ? comment on dit Fiori ? on dit que je vais manger des sushis je crois encore et Patrick Fiori est notre invité on poursuit en musique avec justement Les Enfoirés maintenant c'est le titre de cette année moi j'ai tant besoin de toi ma solitude pour mieux aimer pour mieux chanter de solitude pour dire le fond de mes pensées alors voilà encore une jolie chanson extraite de ton dernier album Nair de famille ça s'appelle Ma Solitude mais j'ai tant besoin de toi pour mieux aimer mieux chanter ben oui c'est beau ? ben oui parce que c'est c'est pas une solitude qui est destructrice moi c'est une solitude qui me reconstruit pour le concert d'après pour être encore plus aiguisé dans la vie il n'y a pas d'âge vraiment pour elle ne te fait pas peur quoi la solitude ? non 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 elle ne me fait pas peur mais je voulais la chanter aux gens pour qu'ils comprennent que le métier que je fais ce métier de chanteur ben c'est compliqué de recevoir enfin c'est pas écrit dans les livres qu'on va recevoir l'amour de centaines de milliers de gens qui viennent vous voir et qui crient votre prénom tout ça c'est pas simple et donc on ne ressort pas indemne d'un concert il y a quelque chose de très très lourd qui se passe même si les sourires des musiciens et des techniciens fusent et que ça s'est bien passé et qu'on le ressent il y a quelque chose de très très profond très personnel très solitaire qui se provoque quoi et du coup c'est cette solitude où je me dis mais qu'est-ce qui vient de me... qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant deux heures et demie ou deux heures parce qu'on est plutôt généreux et je rentre à l'hôtel et cette solitude là est encore plus pesante mais elle est indispensable alors c'est de la solitude mais c'est pas de la tristesse ça pourrait être de la mélancolie voilà ça pourrait être de la mélancolie ce regard un peu un peu éteint ce truc un peu où je suis obligé de reposer mon coeur reposer mon esprit et limite de leur parler un peu pour être encore plus performant le lendemain voilà Patrick Fiori était notre invité aujourd'hui mon cher Patrick c'est déjà terminé je rappelle que tu es là je voulais jouer encore il y avait les restos du coeur hier soir très très beau spectacle 133 millions de repas distribués cette année il n'y a pas eu la billetterie du concert c'est à dire une perte sèche de 4,2 millions donc c'est très important que vous achetiez le CD et le DVD merci merci aux gens merci beaucoup très 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 important je rappelle que durant tout le week-end on diffuse des titres des enfoirés toutes périodes confondues et à chaque diffusion d'un titre vite vous envoyez un SMS enfoiré avec un S d'ailleurs pour gagner le CD et DVD du dernier spectacle à côté de toi qui a été diffusé hier soir sur TF1 tous les droits des SMS reversés directement au resto du coeur évidemment voilà et puis on a eu plaisir d'entendre des extraits de ce très bel album un air de famille dernier album de Patrick Fiori notre invité je rappelle que ce soir on continue le grand week-end des enfoirés puisque Pascal Neck va recevoir Zazie ah j'adore et encore bien sûr nous aussi on l'adore et demain on poursuit avec un nouvel invité évidemment des enfoirés mon cher Patrick merci beaucoup je vais quand même donner quelques dates Lyon le 11 mai j'espère que ça va repartir oui on va y arriver parce qu'évidemment on est sous réserve de la pandémie tu démarres le 6 en fait à la Ciotat Lyon donc le 11 mai je vais donner quelques dates comme ça Marseille le 22 mai Lille le 26 Toulouse le 8 juin Bordeaux le 9 Paris Olympia le 13 juin bravo et le 18 décembre Ajaxio comme par hasard et puis tu sais quoi on peut terminer l'émission si ça ne te dérange pas tu peux me dire un truc à una prossima volta à una prossima volta à una prossima volta à una prossima volta ça veut dire à une prochaine fois une prochaine fois c'est très italien c'est très italien merci beaucoup Patrick Fiori c'était un bonheur de t'avoir accueilli d'accord merci c'est très italien ouais bon c'est italien mais pas très merci beaucoup en tout cas restez à l'écouteur FM les meilleurs de la musique les meilleurs de la musique les meilleurs de la musique